Son discours d'investiture, on va aller l'écouter. Excellence Omarou Sissoko Mbalou, président de la République de Guinée-Bissau. Excellence Générale de Corps d'Armée, Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Excellence Josemaria, Ria Neves. Mais attends, c'était l'investiture de Jordan Ball ou bien c'était l'investiture de Jomai? C'était l'investiture de Jordan Ball ou bien c'était l'investiture de Jomai? Je ne vois pas les commentaires. C'était l'investiture de Jordan ou bien de Jomai? Regardez comment les gens ont applaudi dans la salle. Ce ne sont pas les Sénégalais qui ont applaudi. Ce n'est pas les Sénégalais qui ont applaudi. C'est-à-dire, la salle était remplie de militants pro-CNRD. De militants pro-CNRD. Comment on va dire le nom de Ambalo ? On dit le nom de tous les... Attendez, je vais vous faire écouter. Encore. Quelques instants après la prestation de Saman Bassiro de Maïfa, qui est donc en train de prononcer son discours d'investiture. On va aller l'écouter. Excellence Omaro Sisoko Mbalo, président de la République de Guinée-Bissau. Excellence Générale de Corps d'Armée, Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Excellence Josimaria Perira Neves. Non, non, Joran il aime le populisme. Le gars, ça. Joran, non, le gars il aime le populisme. Joran il aime le populisme. Mais attendez, je vais vous les écouter. On va dire le nom de tous les présidents. Mais écoutez l'ovation sur Jordan. Mais pourquoi on applaudit pour Jordan-là ? Pourquoi il est ovationné ? Pourquoi il est ovationné le gars ? Pourquoi il est ovationné comme ça ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi le gars il est ovationné ? Mais il a regardé le visage. Quand on va l'ovationner, ce qu'il va faire, tellement il aime le populisme. Comme quand les forces spéciales ont défilé là, à faire de l'indépendance là. Quand les forces spéciales sont passées devant lui là. Après il a fait, il a fait truc là, il a aspiré. Après il est descendu encore. Tellement c'est pour dire que je suis tellement fier de moi. Ah ! Le gars vient dans l'investiture des gens. Il fait populisme là-bas aussi. Ah ! C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. On est qui l'organise. Il est donc en train de prononcer son discours d'investiture. On va aller l'écouter. Excellence Omarou Sissoko Mbalou, président de la République de Guinée-Bissau. Excellence générale de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Excellence Josie Maria Pereira Neves, président de la République de Cabo Verde. Excellence Bola Ahmed Tinoubou, président de la République fédérale du Nigeria. Excellence Timoko Mele Conné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence Colonel Malik Diaw. Président du Conseil National de Transition de la République du Mali. Excellence Monsieur Ousmane Boubouma, président de l'Assemblée Législative de la Transition du Burkina Faso. Excellence Monsieur Edouard Guirente, premier ministre de la République du Rwanda. Excellence Monsieur Aziz Akhanouj. Maintenant, Joda est venu nous représenter. C'est beau, c'est bien joli, c'est bien cool. Si Monsieur veut le populisme qu'il va graver dans sa mémoire à vie, il faut partir comme ça. Regardez-moi. Maki, démocratiquement élu. Malgré on l'a serré, il est parti finalement. Il n'est pas tombé dans la main de ses détracteurs. Makissal, finalement il n'est pas tombé dans la main de ses détracteurs. Regardez l'honneur que le peuple sénégalais a rendu à Makissal hier en quittant le palais. Quand il quittait le palais, le peuple est sorti. L'applaudir, le peuple est sorti. L'acclamer, ce même peuple qui est sorti contre lui. Et puis, on nous chante en Guinée que Jordan veut quitter le pouvoir. On nous chante en Guinée que Jordan veut laisser le tablier. Après, on a mis la dissolution de tous les maires. Les responsables qui ont été élus par le peuple. Les responsables communaux. Maintenant, on va envoyer une délégation pour faire le sale boulot. Et cette délégation-là aura pour mission de dire aux autres ludeurs des partis politiques « Hey, vous avez duré à la tête de vos différents partis, il faut partir. On veut limitation d'âge. » C'est rentré patati patata. Si tu veux du populisme, il faut laisser le pouvoir. Si tu veux du populisme, il faut quitter le pouvoir. Tu as fait coup d'état pour dire que, oui, on va arranger ce qui était gâté. Maintenant, c'est en train de se gâter pire que ce qui était avant. Maintenant, au lieu de chercher encore le populisme en dehors de nos frontières, mon frère, organise les élections, quitte dans ces micmacs-là, part en honneur. Maquissal, les gens lui ont forcé. Et le vrai peuple aujourd'hui, conscient, ne veut pas de toi. C'est ça la vérité. Tous ceux qui viennent mettre des commentaires ou tous ceux qui te disent aujourd'hui qu'ils veulent que tu restes au pouvoir en Guinée, ce sont des personnes, des profiteurs qui ne t'aiment pas en réalité, qui veulent ta chute. On dit dans la vie, c'est quand on se sent plus fort qu'on est encore plus faible, qu'on est encore plus faible. Aujourd'hui, les tests qu'on est en train de faire aux Guinéens, parce que la Guinée, le Guinéen ne sait pas ce qu'il veut. Le Guinéen ne sait pas ce qu'il veut. Sinon, tout le combat que les gens font là, on fait pour la population. Et puis, encore pire aujourd'hui, l'Internet Starlink, Starlink, Starlink de Elon Musk, le géant, le propriétaire, le génie, celui qui a révolutionné le monde avec les véhicules, celui qui est en train de révolutionner le monde avec la connexion Internet, sa société est partie à Conakry. Sa société est partie à Conakry. Elon Musk. Comme les gens ont cherché à acheter, maintenant, les antennes Starlink pour l'utiliser à Conakry, qu'est-ce que les opérateurs économiques ont fait ? C'est-à-dire, je vais parler d'Ariba, de Orange Guinée, et autres, ils sont partis graisser l'ARPT, et l'ARPT fait sortir un communiqué pour dire que toute personne, attendez, je vais vous montrer ça, mais la Guinée, mon nez mouyoma, un peuple maudit, je dis et répète, c'est un peuple maudit qui est en Guinée. Parce que ceux qui ne connaissent pas, je dis bien, leur droit, tu peux racheter une antenne qui est reliée sur satellite, tu payes à partir du satellite, parce que l'abonnement de Starlink, c'est l'internet le plus rapide au monde. Chacun, les gens utilisent dans leur voiture, regardez, je vous montre, des gens utilisent dans leur voiture, Starlink, Sabourou Starlink, partout tu es dans le monde, tu payes moins cher. Ceux-là sont partis en Guinée, regardez, dans la voiture, regardez, vous voyez Starlink, Sabourou Starlink là-bas, vous voyez, en haut, vous voyez, les gens utilisent ça partout ! Ces gens-là sont partis en Guinée. ils ont envoyé leur demande pour qu'on met de l'internet pour la population, pour que vous puissiez profiter du haut débit. Vous savez, l'internet Starlink, le plus rapide du monde, hein, ça coûte combien, le moins ? ça coûte moins de 200 000 francs guinéens, c'est moins de 200 000 francs guinéens. Maintenant, comme les opérateurs économiques ont compris que des individus sont en train de se procurer de ces antennes-là, ils ont graissé l'argent à l'ARPT. Comme le président, c'est un père de famille qui ne veut pas voir son enfant, ses enfants évoluer, la Guinée, le problème, c'est comme ça. La Guinée, le problème, c'est ça. C'est comme un père de famille qui ne veut pas que ses enfants évoluent. Partout où tu parles de développement, partout où tu parles, où tu entends d'évolution, la Guinée, elle, ne met pas sa tête là-bas. Partout où tu entends développement, la Guinée ne met pas sa tête là-bas. C'est en Guinée que tu vois le Guinéen. Quand il te hait, quand il est aigri contre toi, s'il sait que c'est toi qui vas le faire rentrer au paradis, il préfère ne pas rentrer au paradis mais la haine qu'il a envers toi, l'aigri qu'il a envers toi là, il préfère qu'il ne va pas rentrer au paradis si c'est toi qui vas le faire rentrer au paradis. C'est ça le problème. La mentalité est pourrie. La mentalité est merdique. La mentalité est zéro. C'est vous qui vous asseyez dans les lives des gens pendant que vous êtes en train de souffrir. À un moment donné, on se pose la question est-ce que la Guinée est sur cette planète Terre-là ? Est-ce que la Guinée n'est pas sur une autre planète ? Parce que vous ne voyez pas ce qui se passe ailleurs. On ne cherche pas à vous révolter contre notre autorité. Non ! On cherche à vous éveiller que vous voyez des vérités, des réalités qui se passent ailleurs. Starlink est partout en Afrique aujourd'hui. Starlink. Starlink. Je vous ai dit, il y a le wifi dans ma voiture ici. Starlink est partout en Afrique. Pourquoi en Guinée, ARPT va faire sortir un communiqué disant ceci et puis insulter la population ? Dans le cadre de sa mission visant à garantir le respect des tests législatifs et réglementaires régissant les secteurs des télécommunications des postes, l'autorité de régulation des postes et télécommunications à répéter, a procédé à une opération de contrôle révélant des activités commerciales et d'exploitation frauduleuse du terminal Starlink permettant l'accès à Internet via satellite. Il est important de rappeler qu'à République de Guinée, la fourniture des services d'accès à Internet aux utilisateurs est soumise à une autorisation préalable conformément aux dispositions des articles 48 et suivant de la loi L 2015-0 bar 2018-13 août 2015 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information en République de Guinée. En vertu des dispositions légales de la loi subvisée s'exposent à des poursuites. C'est-à-dire quiconque va acheter Internet ligne Starlink en Guinée, quiconque va l'acheter, tu vas te connecter sur satellite, l'ARPT dit que tu t'exposes à des poursuites judiciaires. Il dit judiciaires pénales en vertu des dispositions légales de la loi subvisée s'exposent à des poursuites pénales et à une peine d'emprisonnement allant d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cent millions de francs guinés à un milliard. Allahu Akbar. Toute personne physique ou morale qui installe écoutez, toute personne physique ou morale qui installe ou exploite un réseau indépendant de la télécommunication TIC sans autorisation ou maintien son exploitation après suspension ou retrait de la dite autorisation. Par conséquent, l'ARPT invite toutes les sociétés exploitant le réseau ou commercialisant les kits Starlink ainsi les installateurs de cesser immédiatement toute activité liée à l'utilisation de Starlink sur toute l'étendue du territoire national. Tout individu ou entité contrevenant à cette mesure s'expose aux sanctions prévues par la loi L barre 2015 barre 0 2018 barre du 13 août 2015 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information en République de Guinée. La direction générale. Voici le communiqué. Lisez par vous-même. Lisez par vous-même. Voici le communiqué. ARPT. Pourquoi ? Parce qu'avec Starlink vous n'allez jamais utiliser le VPN. Avec Starlink on ne peut pas restreindre Internet. Avec Starlink vous avez Internet H24. Avec Starlink on ne va pas vous arnaquer on ne va pas vous voler on ne va pas vous mentir ni vous tromper. Avec Starlink vous vous connectez librement et vous êtes indépendant. Orange ne va pas continuer à vous arnaquer Ariba ne va pas continuer à vous arnaquer aucun opérateur économique ne va continuer à vous arnaquer mais comme c'est un pays où le peuple ne sait pas réellement ce qui est bon ou ce qu'il veut tout le monde est assis. On prend des décisions banales comme ça des décisions que vous devez vous devez arracher dans leur gueule pour dire que vous avez vos droits droits de consommateur droits de consommateur vous avez ces droits là aujourd'hui. si les antennes Starlink sont en Guinée aujourd'hui ça profite à qui si ce n'est pas le peuple ça profite à qui si ce n'est pas le peuple bande de malhonnêtes de merde bande de malhonnêtes de merde un régime pourri dictatorial à 100% après c'est pour dire que vous êtes en train de lutter pour nous tenter de tout faire pour que nous on rentre en Guinée vous êtes fou vous êtes malade vous pensez que c'est du jeu vous pensez que c'est du jeu vous à la présidence tu penses que c'est du jeu tu penses que c'est du hasard Dieu il est l'unique le seul créateur le seul tu ne pourras rien 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 toi l'internet que tu regardes on t'arnaque tu ne dois même pas tu ne dois même pas je dis bien tu ne dois même pas payer même 100 000 francs pour internet 100 000 francs pour internet au Sénégal l'internet malgré que c'est bon prix hein ils vont encore diminuer la population a dit à Domaï ils vont diminuer prix d'internet au Sénégal encore ils vont encore diminuer pendant que vous vous êtes en retard pays de merde le président ne fait que chercher du populisme ailleurs ne fait que voilà chercher de quoi voilà à faire de non et à la au yama kini kini au perdiri peuple perdiri c'est la malédiction peuple perdiri c'est la chose la plus facile dans tous les pays aujourd'hui internet c'est ce qui est difficile vous chez vous c'est ce qui est difficile là-bas et puis les gens cherchent à rendre ça difficile pour vous vous êtes là en corridor tu es têtu tu es borné tu es déjà en train de dire que lui c'est lui le bon président oui c'est lui le patati patata oui moi j'ai le wifi dans ma voiture le wifi dans ma voiture ce que je paye même hein ce que je paye même je ne sais même pas je ne compte aucune même pas Starlink c'est partout 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 il n'y a pas de VPN il n'y a rien le président ça dort il y a des populistes il y a des vous êtes là à insulter des gens ils dorent c'est le ramadan corité qui arrive c'est le ramadan tu n'as même pas de quoi manger dans ta famille tu n'as même pas de quoi donner à ta famille tu n'as même pas de quoi porter comme beaux habits pour montrer oui que c'est la fête tu es le plus pire des êtres humains vous n'êtes pas sur la planète Terre ce qui est sûr est certain nous là cette fierté là qu'on a gardé là un jour on va s'arrêter on va dire qui avait raison ça vous pouvez en être sûr on va dire s'arrêter en face là on va s'arrêter un jour on va se dire qui avait raison ça vous pouvez en être sûr et certain parce qu'à la base tout ce qu'on dit là on le dit pour vous à la base tout ce qu'on fait là on le fait pour vous à la base tout ce qu'on dit là on ne le fait pas pour nous si aujourd'hui il y a changement en Guinée ce n'est pas moi qui va en profiter ce n'est pas ma famille qui va en profiter ce n'est pas même les leaders politiques qui vont en profiter s'il y a changement en Guinée c'est le peuple guinéen qui va en profiter par exemple le truc internet si vous vous mettez ensemble vous dites à la RPT c'est vos droits vous avez le droit d'utiliser le matériel qu'il vous faut pour vous connecter sur internet si vous vous mettez ensemble les jeunes ne sont pas manipulables vous pouvez réussir oui à faire le même combat et puis la RPT vous laisse utiliser cette antenne la RPT vous laisse utiliser ce box parce que Starlink c'est relié au satellite satellite ce n'est pas la Guinée qui a payé ça ce n'est pas eux qui sont partis chercher Starlink c'est Elon Musk qui a inventé ça quand il y a eu guerre même le pays le pays qui est en guerre Ukraine quand il y a eu guerre ils n'avaient pas internet en Ukraine Elon Musk a pris il a pris ces trucs balistiques des connexions il a appelé les Ukrainiens il a dit je vais vous fournir l'internet pays en guerre alors que vous vous n'êtes pas en guerre on dirait On dirait que On dirait que Allo ningenan araura Allo Dalycé Nous allatagie Kharali dans ranger A analyser Vous n'avez pas vu Tout n'est pas vu Tout n'est pas vu Tout n'est pas vu Tout n'est pas vu Allo Dalycé Parce que même Dalycé natman A autrefois C'est ça Dalycé A autrefois Sinon ARPT Mounau ma Dimité Communiqué Modéli Da mini Et rafala Ou bien Mais Mounau Ça dont Dival ARPT parce que Starlink les opérateurs ne profitent plus commencent à savoir que les gens n'utilisent plus comme avant ils veulent que vous restiez dans ça continuez à vous arnaquer ils n'ont aucun amour pour vous un père de famille a pitié de ses enfants un père de famille qu'est-ce qu'il fait ? il cherche pour que ses enfants puissent évoluer mais vous en Guinée les pères de famille qui sont là-bas cherchent à ce que vous qui sont leur enfant là vous restez toujours en arrière ils n'ont aucune pitié pour vous même si internet et la Guinée 500 et 1 million francs guinéens l'autorité ne fera rien ils n'auront aucune pitié aucune pitié pour vous parce que l'argent là ça les profite ça les profite et vous, vous dorez Ningea Mbou Mbou Sous-titrage Société Radio-Canada Mbou Mbou